Salut tout le monde, aujourd'hui à Top Jeux, je vais vous parler de Mighty Mice. C'est un jeu d'adresse pour nos 4 ans et plus. C'est un jeu avec des petites souris et des éléphants de toutes les couleurs. Donc je vous explique ça, je vous dis ce que j'en passe après. Alors le jeu Mighty Mice vient avec 40 souris, 4 éléphants et un dé. À 2 joueurs, on va distribuer 12 souris par joueur. À 3 et 4 joueurs, on va distribuer 10 souris. Et à 5 joueurs, on va en distribuer 8. Alors ce qu'on doit faire, on va d'abord mettre un éléphant au centre. Et le but, c'est celui qui a réussi à placer toutes ses souris sur l'éléphant. Donc à mon tour de jouer. Donc il faut noter que le dé, ici il y a une souris à placer, 3 souris, 2 souris et finalement on a un éléphant juste ici. Donc je brasse, j'ai le droit de poser 2 souris. Comme ceci. Mon adversaire, un éléphant. Donc il choisit l'éléphant qu'il veut, de la couleur qu'il veut et il va le poser par-dessus. Et il a le droit de le poser comme il veut et il peut faire comme ceci. C'est son choix. À mon tour, une souris. À mon adversaire, un éléphant. À mon tour, une souris. Alors, voilà. À mon adversaire, une souris aussi. Alors il faut dire que si quelqu'un fait tomber la pyramide, à ce moment-là il va ramasser toutes les souris qu'il a fait tomber et les éléphants vont se retrouver dans la réserve ici à côté. Le quatrième éléphant est posé. À mon tour, un éléphant. Donc, lorsque tous les éléphants sont posés et que je tourne un autre éléphant, j'ai le droit de poser toutes mes souris sur la pyramide et idéalement j'essaie de ne pas les faire tomber. Et si je réussis à tous les poser, à ce moment-là, je gagne la partie. Et sur la trompe, pourquoi pas. Alors voilà, j'ai réussi à empiler toutes mes petites souris et je gagne la partie. Alors moi, ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est les éléphants. Regardez-moi ça, comment ils sont magnifiques. Les couleurs là-dedans, c'est incroyable. Donc, j'adore. Les éléphants sont faits en bois. C'est vraiment le fun à jouer. C'est des grosses pièces. Donc, pour nos enfants, c'est parfait. Les petites souris sont tellement mignonnes. Donc, vraiment le fun. Il y en a beaucoup. Il y en a 40. Donc, on peut jouer à plusieurs joueurs. Et puis, le dé. Donc, un vraiment gros dé. Très, très intéressant. Donc, moi, j'aime bien les composants. J'ai quelques côtés négatifs. En fait, le dé a seulement une face éléphant. Et ce qui est arrivé, c'est que... Il nous est arrivé des fois où est-ce que notre pyramide, si on veut, n'avait qu'un seul éléphant. C'était celui du bas. Et tout le reste, c'était des petits blocs gris de petites souris. Donc, il y a certaines parties comme ça que c'est moins intéressant parce qu'on ne tombe pas sur l'éléphant. Il y a eu des parties où est-ce qu'on a utilisé tous les éléphants. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'on a peur que la pyramide tombe? Est-ce qu'on est excité? Non, pas vraiment. En fait, les éléphants sont très, très solides. Les petites souris, elles tiennent vraiment bien. Et tout ça fait une belle pyramide. Je pense que c'est juste un jeu d'habileté. Pour nos petits, 4-5 ans, ça va très, très bien. Nos 6 ans, peut-être. Après ça, il n'y a plus vraiment de challenge avec ce jeu-là. Mais pour nos petits, vraiment nos 4 ans, tourner un dé, faire une petite empilade de pièces, ça fonctionne très, très bien. Moi, je le recommande. Mais c'est sûr que pour nos plus vieux de 7, 8, 9 ans, moi, je recommande d'autres jeux d'adresse comme Rhino Hero, comme Jack et la Rico Magique, donc allez voir d'autres de mes vidéos. Celui-là, c'est pour les tout-petits.